Bonjour, durant cette vidéo, nous allons vous montrer comment on peut créer avec Automation Studio des vidéos de nos dessins, nos simulations, directement avec l'interface. Donc, dans l'onglet outils, nous avons ici l'enregistrement. Nous allons voir les options. Donc, on peut gérer la qualité vidéo, les images par seconde, la zone de saisie. Il y a deux zones. L'application, qui va enregistrer toutes les opérations que vous faites, que ce soit sur la barre d'outils dans la bibliothèque. L'espace de travail sera seulement une capture de la surface de dessin qui est ici. Et, afficher le curseur vous donne aussi la possibilité d'avoir un rond bleu, par exemple, qui va suivre le curseur, ce qui le rend plus visuel. Et le clic de la souris sera un rond vert. Donc, je vais approuver les différentes options ici. Et, je vais démarrer la capture vidéo. Nous avons deux méthodes. Enregistrement synchrone, enregistrement asynchrone. Dans l'enregistrement asynchrone, aussitôt que vous activez cette fonction, l'enregistrement sera automatiquement enclenché. C'est ce qui va enregistrer tous vos mouvements. L'enregistrement synchrone va attendre que vous lanciez la simulation avant de commencer à prendre une capture de votre dessin. L'enregistrement synchrone est surtout utilisé lorsqu'on nous faisons un enregistrement de l'espace de travail seulement, pour pouvoir inclure, exemple, un vidéo dans un PowerPoint ou une autre application. Donc, je vais lancer l'enregistrement asynchrone. Donc, présentement, tout ce que je fais est automatiquement enregistré dans la vidéo. Donc, je peux déplacer ici mon vérin. Je peux venir dans la bibliothèque, explorer différentes sections. Je peux venir ici en simulation pour démarrer la simulation du circuit. Une fois mon enregistrement terminé, je vais cliquer sur « Arrêt de l'enregistrement ». Le logiciel me propose automatiquement d'enregistrer ma vidéo en format MP4. Donc, je vais le nommer « Vidéo 2 ». Et en passant, le format MP4 est un format qui est quand même très standard. Un bon niveau de compression qui peut être lu par la plupart des différents outils, que ce soit un autre portable, un ordinateur ou même une tablette. J'enregistre. Et maintenant, je vais retourner ici dans mon onglet pour voir justement mon enregistrement. Donc, « Vidéo 2 » qui est ici. Je vais cliquer deux fois dessus. Je vais aller en mode plein écran. Et vous voyez que maintenant, toutes les opérations que j'ai faites ont été sauvegardées sur ma vidéo. Ici, je vais lancer la simulation. Donc, cette vidéo pourrait être mise en ligne sur votre site Internet pour aider vos élèves. Ceci met fin à la présente vidéo. Merci et bonne journée. Merci. 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 Merci.